un consentement éclairé, comme on dit, en médecine, notamment pour les vaccinations, ce qui n'a pas lieu non plus. Ça veut dire que pour l'élection présidentielle, je l'ai déjà dit, il faudrait que la liste des candidats soit fixée non pas un mois avant l'élection, mais six mois avant, ou cinq mois avant, par exemple au mois d'octobre, pour le mois de mai, que tous les candidats qui arrivent à avoir les parrainages doivent les présenter au mois d'octobre ou novembre précédent le mois de mai, qu'ensuite, pendant cinq ou six mois, les médias soient contraints d'interviewer à égalité de temps de parole les candidats qui ont obtenu les 500 parrainages, et qu'il y ait une interdiction aux médias de privilégier un candidat parmi tel autre. Je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, ça aurait sacrément changé les données du problème. Voilà. Maintenant, il faudrait alors aussi avoir, je sais pas, il pourrait y avoir, à mon avis, toute une série de contraintes qui seraient imposées au président de la République et à la personne qui se présente à l'élection présidentielle. Actuellement, on demande quel est son patrimoine immobilier. Bon. Moi, je suis d'accord. Il faudrait que tout le monde le fasse en effet pour amener une enquête, parce que la déclaration de patrimoine immobilier de Macron, c'était à ce bord de rire. Il mentait effrontément. Bon. Mais c'est pas tout. Je pense qu'il faudrait demander à la personne qui est candidate à l'élection présidentielle est-ce qu'elle a plusieurs nationalités. On pourrait même envisager – j'ai déjà eu l'occasion de le dire – d'interdire au président de la République d'avoir une autre nationalité que la nationalité française. Après tout, ça existe dans beaucoup de pays du monde. Au Sénégal, par exemple, c'était interdit d'être français et sénégalais de se présenter à l'élection présidentielle au Sénégal. Et on est peut-être que sénégalais, ce que je trouve normal. Voilà. Alors il y a des gens qui disent « Oui, vous soupçonnez ». Mais oui, oui, je soupçonne. Quelqu'un qui a deux nationalités, il a le droit de les conserver, bien sûr, parce que ça dépend de l'histoire de tout le monde. Mais avoir le droit de conserver une double ou triple nationalité, pourquoi pas ? Mais ne pas prétendre à ce moment-là diriger la France. Parce que pour diriger la République française, il faut avoir quelqu'un qui n'est que la nationalité française et dont on peut penser qu'il n'est pas assujetti à des pressions venant de pays étrangers. De la même façon, je pense que quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle devrait annoncer l'ensemble des associations auxquelles il appartient, des réseaux auxquels il appartient, des comités d'anciens candidats, des sociétés de philosophie, etc. Ça existe en Suisse, par exemple. Les gens doivent dire quelle est leur religion, est-ce qu'ils appartiennent ou non à la franc-maçonnerie, etc. Ça serait normal. Et à quelle obédience ? D'ailleurs, je note qu'il n'y a que les médias qui ont le droit d'en parler. C'est assez curieux. Au mois de septembre-octobre de chaque année, on voit des journaux qui font ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire qu'ils reviennent, qui disent « Ouais, voilà le poids de la franc-maçonnerie, Xavier Bertrand, Mélenchon, etc. » Si cette notoriété publique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit ? Les Français sont des gens assez grands. C'est-à-dire que les Français devraient pouvoir savoir à qui ils vont faire confiance, à qui va être leur vote. Voilà. Et il y a des gens que... Moi, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que ce soit, semble-t-il, un truc secret. Pourquoi est-ce que dans le torrent de transparence qui est le nôtre, ça devrait quand même être justifié ? D'autant plus que je sais qu'il y a des sociétés de franc-maçonnerie qui acceptent qu'on puisse proposer la sortie de l'Union européenne. En revanche, de ce que l'on m'a dit, de ce que je crois savoir, le Grand Orient, enfin je le tiens justement de quelqu'un qui y était, a fait interdiction à quelqu'un de proposer la sortie de l'Union européenne. Alors c'est quand même intéressant à savoir, au moment où on apporte son vote à un candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il sera totalement libre de toute suggestion, de toute obéissance, de toute appartenance à une société, ou à un club, ou à je ne sais pas quoi, qui par ailleurs lui interdit de prendre en conscience les décisions qui sont nécessaires pour la nation. Je trouve que ça serait bien, voilà. Alors moi je veux bien qu'il y ait un débat, j'oserais bien me parler avec M. Mélenchon, de dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, j'ai bien répondu je pense, et de façon assez exhaustive à votre question. Voilà. Bienvenue, voyez-vous, en République bananière, moi j'ai dit plutôt bienvenue en folkocratie. « Bonjour, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant et très convaincu. » En fait, là aujourd'hui on a appris, nous sommes donc, comment dire, nous sommes le 6 septembre, excusez-moi, 6 septembre 2024, et on a appris là, dans la journée, la désignation du premier ministre français. Le nouveau premier ministre, M. Michel Barnier, qui est un vieux de la vieille, 72 ans paraît-il. Bon, commissaire européen, ancien ministre à l'époque avec Jacques Chirac et compagnie, bon, regardez sur internet, vous allez voir son cursus. La démocratie, c'est un, comment dire ça, c'est une illusion pour la France, enfin pour les Français en tout cas. On leur fait croire qu'ils soient en démocratie, alors que ni, ni, ni. Donc c'est pour ça que je dis, bienvenue en folklocatie. C'est un terme, un néologisme que j'ai créé il y a quelques mois, ça vient du folklore. C'est un folklore, parce que ce qui est très connu, c'est une république bananière, bon, là, champion, elle vient en tête, après vient ces pays-là, les pays d'Afrique, toutes ces zones qu'elles contrôlent, ces colonies, ces colonies, il faut le dire, voilà. Hormis le Mali, hormis le Burkina Faso et hormis le Niger, voilà. Le reste, c'est les colonies françaises, parce qu'ils n'ont aucune indépendance, encore moins aucune, comment dire ça, souveraineté. Et donc, Michel Bernier, bon, d'ailleurs, deux, trois jours avant, ou même une semaine, de temps en temps, ils envoyaient des images, comme disaient d'autres, subliminales, où je parlais m'envoyer la dame, là, l'allemande, là, qui est, comment dire, chef européenne, là. Je m'amuse à penser que c'est la copine à Célineau. Bon, parce que j'aime bien quand il les charge. Elle, il la charge, mais j'aime bien, ça me fait rigoler. Donc, Van der Larian, je ne sais pas, là, voilà. On l'a montré, qui pourrait être le premier ministre de Macron, hein, en remplacement de Gabriel Attal. Et du coup, ce n'est pas étonnant de voir, là, comment dire ça, monsieur Barnier ? Oui, parce que lui, il est commissaire européen. Et puis, on rappelle même que c'est lui qui, à l'époque, avait été en chef pour rédiger tous les papiers concernant le Frexit, c'est-à-dire le fait que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Bon, c'est peut-être le bon augure pour la France. Moi, j'attends, avec impatience, qu'est-ce serait le commentaire de l'analyse de monsieur François Asselineau ? Parce que là, j'ai pris un estrait. L'estrait que j'ai fait, enfin, que j'ai choisi, là, c'est volontaire, comme d'habitude. C'est simplement qu'en fait, il parle de l'obédience de toute la classe politique française, pratiquement. Pas seulement la classe politique, mais en tout cas, là, c'est en l'occurrence ce qui nous intéresse. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est de grand-père à père en fils. Lui, c'est de longue lignée à la franc-maçonnerie. C'est familial, là, chez Jean-Luc Mélenchon. Et je rappelle toujours qu'en fait, monsieur François Asselineau, c'est l'homme politique français pour moi qui sauve l'honneur de la classe politique française. Maintenant, il y a des limites. Mais en tous les cas, si on fait un classement, je le mets en tête pour sauver l'honneur. L'honneur, s'il en reste encore. Et donc, avec lui, en fait, c'est l'opposé. C'est-à-dire que lui, c'est le jour et Jean-Luc Mélenchon, c'est la nuit. Vous voyez ? Selon moi, selon moi. Et puis, là où je vois ses limites, c'est que lui, par contre, il ne voudrait pas sortir de la 5e République pour rentrer dans la 6e République. Donc, lui, c'est un pro général de Gaulle. C'est ça, ce sont les limites. C'est son droit, mais moi, j'essaie de montrer justement la rupture totale. Et puis aussi, évidemment, quand on est pro-gaulliste, on est pro général de Gaulle, naturellement, on est pour que les colonies restent. Même s'il est invité de temps en temps par Afrique Média, et puis il va raconter son blabla et tout. Mais je dis, quand il s'agit de la politique française, franco-française, je vote pour lui. Mais quand il s'agit de parler des relations avec l'Afrique, non, aucune crédibilité. Parce que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour déstabiliser les pays africains en permanence. Maintenant, il faut en prendre conscience et on en est conscient. Et c'est pour ça qu'on ne doit plus rigoler. Et que ceux qui ne sont pas à la hauteur, ceux qui n'ont rien compris, ne sont pas qu'ils perdent notre temps. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, voyez-vous, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plus de deux mois que M. Macron devait former, enfin, devait désigner un nouveau Premier ministre, puisqu'il a perdu aux élections européennes d'abord. Ensuite, il a perdu aux élections, comment dire ça, quand il a dissous l'Assemblée. Il a perdu aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, il y a Romu Ménage du côté de LFI et puis la gauche. Bon, qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Parce que c'est vrai que, normalement, même si les spécialistes, comme M. Asselineau, il dit que rien n'oblige, comment dire ça, M. Macron a désigné, comment dire, le parti qui a gagné. Encore ça, c'est discutable. Parce que c'est une coalition des gens de gauche. Ce sont ceux qui sont arrivés en tête au point de vue du nombre de députés. Voilà. Voyez-vous ? Mais là, eux, ils disent quoi. Eux, ils ont proposé une candidate qui, visiblement, M. Macron dit qu'il n'en voulait pas. Voilà. Mais moi, je dis toujours que je suis conscient que M. Macron, ce n'est pas lui. C'est l'oligarchie et que Macron n'est juste l'exécutant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve que des gens très pointus, ils s'attardent trop sur, comment dire, c'est beaucoup plus pointu que moi, hein. Ils s'attardent sur Macron. Alors, je dis non. Il faut s'acharner sur l'oligarchie. Parce que ce sont eux qui détiennent tout, qui font de la pluie et le beau temps. Et les Français ne sont réduits simplement qu'à, comment dire ça, à la consommation, à la contribution. Voilà. C'est pour ça que, je vous dis, c'est l'association de moutons. Parce qu'ils suivent, les suiveurs, bé, bé. Et puis, mougeons. Le terme, c'est mougeons. Donc, c'est l'association de moutons et pigeons. Voilà. Pigeons parce qu'ils se font plumer. Parce qu'ils apportent des contributions en payant des impôts, en apportant des aides. Vous savez, quand je dis, la France est le pays au monde où on sollicite les citoyens pour des œuvres de charité. C'est quelque chose qui, vraiment, depuis des années, je me pose des questions. Voilà. Comment ça s'explique ? Et c'est la particularité de la France qui est un cas d'école à tout point de vue. Voilà. Pourvu qu'on y mette du temps et puis il y a du boulot. Très clairement. Vous voyez ? Donc, en fait, je disais que la coalition du gauche qui associe les écologistes, les LFI de Mélenchon et puis les socialistes, eux, ils sont arrivés en tête, normalement, lors des dernières élections législatives. Et eux, ils ont dit, ils ont proposé une candidate qui, visiblement, elle a été récalée. Et eux, ils sont énervés, surtout les LFI de Mélenchon. Ils disent, voilà, comme vous avez récalé notre candidat, on a l'intention, en fait, de déposer, comment on appelle ça ? Enfin, d'appliquer l'article 68. Et l'article 68 de la Constitution française, c'est destituer M. Emmanuel Macron. Article 68, destituer M. Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a dit qu'en gros, arithmétiquement, il faut juste 58 députés. 58 députés pour destituer Macron. Même si c'est vrai qu'après, c'est compliqué parce qu'il faut avoir, comment on appelle, un certain nombre de députés, un certain nombre de sénateurs pour pouvoir voter, tout ça, pour confirmer sa destitution. Mais, moi, comme j'écoute souvent M. François Asselineau, qui pour moi est très, très pointu, c'est un homme très éclairé, c'est un pédagogue, qui est très cultivé, qui est honnête, qui est intègre. Donc, il explique tout en long et à large. Et ça fait longtemps parce qu'il dit qu'il a créé son parti depuis maintenant 17 ans. Et tout ce qu'il a pu dire lors de ses conférences, lors de ses interviews, lors de ses meetings et tout ça, eh bien, au fil du temps, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que lui, il demande à ce que la France fasse comme la Grande-Bretagne, sortie de l'Union européenne pour retrouver sa liberté. Et là, je dis, lui, la démarche qu'il a vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de l'Europe, nous, c'est ce qu'on a vis-à-vis de la France. Comprenez ? Donc, il y a quelque chose qui est très, très intéressant au point de vue intellectuel. Très franchement. Voyez-vous ? Donc, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, au niveau de la discussion, c'est quoi ? C'est que, je dis, bon, si on regarde sur le plan arithmétique et qu'on nous dit qu'il faut 58 députés pour destituer Macron, alors que monsieur, comment dire ça, monsieur Asselineau l'a rappelé depuis très longtemps, justement, c'est qu'on constate que monsieur Macron est au pouvoir, combien ? Depuis 2017. Premier mandat. Deuxième mandat. Et puis, je rappelle, moi, de mon point de vue, c'est un hold-up, mais un hold-up permanent. Et c'est là où monsieur Asselineau, même quand je l'écoute, des fois, il ne va pas jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si c'est parce que lui, il est beaucoup plus exposé que moi. Ça se peut, ça se peut. Mais en tous les cas, moi, j'estime que Macron n'a jamais été élu aussi bien lors de son premier mandat que son second mandat. Voilà. Je rappelle encore à nouveau. Et là, il faut être très, très perpicace, il faut être très pointu, il faut être, voilà, pour avoir compris les enjeux, là. C'est-à-dire que j'ai dit, pour résumer, hein, lors du premier mandat, selon moi, c'était monsieur Fillon, voilà. François Fillon, voilà. François Fillon, c'était lui, normalement, s'ils n'avaient pas soulevé la question de ses costumes ou je ne sais pas quoi, là, et puis rémunération de sa femme en tant qu'assistante parlementaire, ça. Alors qu'eux tous, ils le font pratiquement, pratiquement, s'ils n'avaient pas soulevé ça, c'était lui qui devait être président de la République française. Donc, premier mandat de Macron en 2017. Bon, le second mandat, selon moi, toujours selon moi, je pense que c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon, justement, qui devrait être président. Voilà, parce que c'est lui qui a gagné, normalement, les élections. Mais, c'est là où vous voyez qu'il est beaucoup plus dangereux que tous. Ah oui, parce qu'autant Fillon, lui, il aurait bien voulu, mais l'oligarchie a dit, non, 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 tu ne vas pas nous conduire. Parce que déjà, je me souviens toujours pour Fillon, quand il a fait une sortie comme ça en disant que je suis à la tête d'un des pays, un pays en faillite. Voilà, je me suis dit, alors là, lui, il va en aventure, lui. Enfin, bon, donc, c'est très intéressant à observer. Bon, ça, c'est, ça, entre autres, parce qu'il a dû dire d'autres choses aussi, mais en tous les cas, eux, leur casting est fait dès le début. C'est-à-dire qu'ils mettent les gens comme ça au premier lieu de la galerie et ils savent au final qui est-ce qu'ils vont y tenir, clairement. Parce que eux, ils bossent là-dessus 24 heures sur 24, j'en suis convaincu. Voilà, là-dessus, il ne faut pas être amateur pour les affronter. Même si nous, on est sec, on sait très bien qu'on ne pourra pas tenir, mais bon, on résiste, voilà. C'est ça qui est important. Donc, je disais quoi ? Je disais qu'en fait, tout ça, c'est la manipulation à une très grande échelle de l'oligarchie qui amuse les Français. Et puis, ils n'y voient que du feu parce que c'est tellement bien fait. C'est tellement bien travaillé. Voyez-vous, chacun fait son boulot. C'est-à-dire les médias, alors là, eux, ils ont une responsabilité historique, historique, hein, de fonctionnement de la démocratie française. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les acteurs politiques, voilà. Les hommes politiques et les femmes politiques, ils sont tous complices. Voilà, c'est pour ça que je dis que le peuple français, ben, c'est le dindon de la farce, clairement, cette farce pseudo-démocratique. Et oui, ils sont tous complices, ils sont tous tenus par l'oligarchie, eux, tous tenus par les couilles, hein, au sens figuré. Voilà. Ils sont tenus, c'est pour ça qu'ils font ce manège-là. Et on apprend quoi ? On apprend même que M. Macron, il téléphonait régulièrement à Mme Marine Le Pen pour savoir si j'ai choisi un tel. Est-ce que vous allez vous opposer ? Vous vous rendez compte ? On a l'heure de l'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, c'est ça qui est surprenant, quand même. On se dit, mais, ils insultent l'intelligence d'autrui en permanence, et puis il y en a d'autres qui ne prennent même pas conscience de ça. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Et dans ce cas-là, je dis, bon, assieds-toi, prends des notes, ferme-la, il ne faut pas perdre notre temps. C'est tout, c'est tout, moi. Parce que moi, je dis, il y a des domaines où je ne suis pas bon, dans ce cas-là, je le reçois, j'écoute, je prends des notes. C'est pour ça que je ne supporte pas, quand on est dans des discussions où les gens ne comprennent pas, et puis ils vont essayer de s'immiscer, rien que pour faire diversion, rien que pour embrouiller les gens, j'écoute, perdre le temps des gens. On a perdu assez de temps, on ne va pas continuer à en perdre. Donc, je disais que, tantôt, Marine Le Pen et compagnie, on va dire qu'ils sont infréquentables, et puis tantôt, ils sont infréquentables. Vous vous rendez compte ? On se moque des gens, on se fout des gens, mais maintenant, à un moment donné, tout revient au peuple français, il faut qu'ils se décident. Ah ben oui, il faut qu'ils se décident à faire quelque chose, parce qu'ils ne vont pas rester là comme ça, mais de toute façon, ils n'auront pas le choix, dans les années qui viennent. Bien entendu, parce que là, on arrive à la fin, on arrive à la fin de cette période-là où ils ont profité, parce qu'ils avaient, comme ça, les colonies à leur portée, ils fermaient les yeux, ils fermaient les oreilles, ils fermaient tout, et puis ils avaient la volonté. Et même, il y a des nègres de maison qui bossent pour eux, donc vous comprenez, on ne peut pas demander mieux. Les Alassandra Mamouattara, les Foyacinbe, les Patrice Talon, les anciennements Makissal, et aujourd'hui avec Basirou et Sonko, les... qui, j'oublie encore, hein, toute cette liste-là, Sasungueso, Sasungueso, les Paul Bia, hein, tous et tous, ils bossent pour eux, voilà. Parce que ceux qui disent qu'ils ne bossent pas pour eux, il faut immédiatement virer l'armée française, il faut immédiatement mettre fin au franc CFA. Alors, de quoi me dire, oui, mais, toi, tu épargnes les trois pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, et pourtant, ils sont encore dans le CFA, mais je crois que ça ne va pas tarder. La preuve en est, l'actualité nous apprend quoi ? L'actualité nous apprend que le capitaine, son excellence, Ibrahim Traoré, ça y est, là, les... comment on appelle ça ? Les ressortissants du Burkina Faso auront désormais un nouveau passeport, un passeport biométrique, et là, c'est hors CDAO. Vous voyez, donc, on ne peut pas faire mieux en matière de... comme ça, s'affranchir du système de la France-Afrique, s'affranchir de l'impérialisme et s'affranchir du colonialisme, très clairement, voilà. Et je pense que ça va être de même pour les deux autres pays, à savoir le Niger et le Mali. Et puis, d'ailleurs, le président malien, il est là-bas, en Chine, en train de signer des contrats pour construire le pays, et j'ai dit, il faut donner un délai de 5 à 10 ans minimum, minimum, et puis 15 ans, alors, ça va être vraiment des pays où l'immigration va changer de sens, voilà. Il ne va plus y avoir de Maliens, des gens du Niger, des gens du Mali, des gens du Burkina, qui viendront mourir en Méditerranée ou même qui vont dans d'autres pays. Ils seront servis chez eux. Et c'est même les autres, maintenant, qui viendront, parce que ce serait l'Eldorado là-bas. Et je reprends toujours les propos du général Tiani qui a dit qu'il faudrait, à l'avenir, que cet endroit-là ne soit pas un endroit de guerre, mais un endroit de prospérité. Il parle, justement, des pays de l'AES. C'est très intéressant à observer. Donc, pour revenir en France, je disais que les hommes et femmes politiques françaises sont responsables. Pourquoi ? Parce que quand on dit qu'ils peuvent utiliser l'article 68 pour destituer Macron, mais il y avait toutes les raisons de destituer Macron depuis fort longtemps. Et en plus, ce n'est pas les moyens qui leur manquent. Parce qu'en réalité, si on dit 58 sur 577 députés, vous vous rendez compte ? Hein ? 577 députés, il faut juste 58. Oh ! Quand vous allez regarder parti politique par parti politique, sans même parler de coalition, eh bien, ils réunissent facilement 58. Ce n'est pas tous les partis, évidemment, mais les grands partis, là, eux, ils ont facilement les 58. Donc, pourquoi ils n'ont pas destituer Macron ? Ils n'ont pas destituer Macron parce que, justement, ils sont tous dans la combine. C'est très clair. Vous voyez ? Donc, comme le français, il n'est pas très avisé politiquement, et tout est fait pour qu'il ne soit pas avisé, ça fait que chacun vient là, il raconte sa vie, et puis eux, ils croient qu'ils disent la vérité, alors que c'est du mensonge, bien entendu. Ben oui. Non, mais attendez. Je vous dis, en France, regardez le nombre de personnes qui sont des travailleurs, qui ont des revenus et qui donnent dans leur voiture. Le nombre de SDF. Moi, ça fait 42 ans que je suis en France. Quand je suis arrivé en 1982, les SDF, on ne les trouve pas à tous les coins de rue. Aujourd'hui, en 2024, on les trouve à tous les coins de rue, même dans les villes de province. C'est ça qui est scandaleux. Il faut se poser les bonnes questions. Où va l'argent ? À qui profite cette manne financière-là quand il pille tous ces pays-là, les colonies-là ? L'argent va où ? Là encore, il faut rappeler qu'on nous dit, les spécialistes nous disent qu'avec le système du franc CFA, c'est pas moins de 500 milliards de dollars que la France engrange chaque année. C'est pour ça que quand j'apprends ça, je me dis, mais pourquoi il parle de déficit alors ? Oui, je ne suis pas un grand économiste, très sincère, très clairement, mais j'ai beaucoup de bon sens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, voilà, ceux qui ont des diplômes, doctorat, D.E.S., tout ce que vous voulez, master, tout ce que vous voulez, les grands diplômes, ceux qui ont ça, pour autant, pourquoi vous continuez à discuter sur le déficit ? Non. La France pille à travers ce système-là, et en échange, elle empoche 500 milliards de dollars chaque année. Mais c'est impressionnant, ça dépasse l'entendement. Même moi-même, quand j'en parle, j'ai du mal à y croire. C'est comme ça qu'il faut formuler. J'ai du mal à y croire, parce que c'est énorme. Déjà, un milliard, c'est énorme. Donc, on ne peut pas 500 milliards. Mais comme c'est des spécialistes, ils ont fait des études là-dessus, ils font la démonstration. Voyez-vous ? Et ce n'est pas maintenant, ça a toujours été. Alors maintenant, ils vont commencer à perdre, évidemment, ils ont commencé à perdre le Mali d'abord, ensuite le Burkina Faso, et enfin, comment dire ça, le Niger. Mais sinon, c'est le pactole. Donc, cet argent-là, il va où ? Et puis, on nous parle du déficit de la France, la France va être déclassée. À ce niveau-là, par mon bon sens, je ne comprends pas. Donc, des spécialistes, dites-moi dans les commentaires. Ah, c'est très, très intéressant. Voyez-vous ? Donc, pour revenir toujours à la classe politique française, c'est-à-dire qu'au fond, quand je vous ai dit tout à l'heure, avant 2024, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, vous regardez les différentes organisations, les différents partis politiques, là-bas à l'Assemblée nationale, le nombre de députés qu'ils ont, ils ont, bon, il y en a évidemment qui sont en dessous des 58, mais il y en a beaucoup qui ont 58 députés. Pourquoi ils n'ont pas destitué Macron ? La question. Et là, maintenant, les résultats tombent pour les élections. Et lui, normalement, comme disent encore les spécialistes, il n'était pas obligé de dissoudre. Ou alors, s'il voulait dissoudre, qu'il fasse la dissolution après les JO. Comme dit M. Asselineau, par exemple, il dit comme ça, là, il aurait eu quelque chance, puisque dans l'euphorie, avec les victoires, le nombre de médailles remportées par les athlètes, les sportifs français, bon, mais il aurait pu avoir quelque chance. Donc là, il a décidé de, comment dire ça, dissoudre avant. Mais tout ça est calculé par eux, c'est bien étudié. Ce n'est pas par hasard. Moi, j'y crois parce que je dis, ils ont suffisamment de moyens, et puis, ils ne sont pas aussi bêtes, ils ne sont pas aussi idiots que ça. Tout est bien calculé, voilà. On fait croire que c'est hasardé et tout, alors que non, 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 non. Non, je n'y crois pas un seul instant. C'est beaucoup trop sérieux pour eux pour laisser ça comme ça. Donc, tout ça est étudié. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, nous, on découvre, nous, le grand public, mais eux, c'était là où ils voulaient nous emmener. Bia ! C'est trop bon. Donc, au fond, la classe politique française est tout autant, écoutez bien, je répète, la classe politique française est tout autant responsable que Macron. Macron n'est pas le seul. Je dirais même que, quand j'y réfléchis, d'une certaine façon, j'ai envie d'avoir une séquence atténuante pour lui. Pourquoi ? Parce que, en réalité, tout le monde s'ouvre quasi sur lui, et puis on a tendance à oublier Jean-Luc Mélenchon et compagnie. Qui encore ? François Bayrou. Qui encore ? Les gens des LFI, et puis les socialistes, les socialistes, et puis François Hollande, qui revient à l'Assemblée nationale. Ça aussi, ça demande d'être la réflexion. Mais oui, excusez-moi, tu as été, auparavant, maire, tu as été député, tu as été ministre, tu as été président de la République. Bon, là, à un moment donné, on se met dans une posture pour maintenant essayer de aider les gens pour comprendre, et non pas revenir encore dans l'arène. C'est quoi ce truc-là ? Mais ça, c'est, voilà, c'est la française, voilà. C'est ce que je dirais plutôt. Comme je dis, République bananière, et je dis, on est bienvenu en folcrocratie. Folcrocratie, du mot folklore. Voilà. On fonce le clou, moi. Oui, parce que non, mais ça, ces gens-là, je vous dis, pendant des siècles, ils donnaient des leçons aux gens, ils ne se sont même pas qualifiés, ils ne se sont même pas légitimes. Et puis là, maintenant, c'est le tour de l'Africain, de leur donner des leçons. Mais de l'Africain conscient, de l'Africain fondamental, négre fondamental, voilà. qui sait d'où il vient, il sait d'où il va, et pas les corrompus, là. Ils sont les dindons de la farce et qui sont, comment dire ça, les abrutis du système. Voilà. Voyez-vous ? Donc, j'ai dit, on pourrait croire que, c'est maintenant là, que les quelques partis ont 58 députés. non, ils en ont eu déjà lors des précédentes législatures. Donc, moi, c'est ça que je vous pose comme question. Je dis, comment ça se fait alors qu'ils avaient le nom qu'il fallait ? Alors, ils ont utilisé facilement, par exemple, l'article 49, enfin, comment on dit ça ? Plutôt, le gouvernement utilisé 49, ou fait par 49.3 pour faire passer ces lois. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe ? C'est motion de censure. Oh, M. Asselineau, qui est un spécialiste, qui est un acteur principal, eh bien, il disait, mais au lieu d'utiliser la motion de censure, alors qu'ils ont utilisé ça à plusieurs reprises et puis, il est là où il est, autant prendre, comment on appelle ça, l'article 68 pour le destituer, même si ça n'a pas de chance, mais au moins ça, ça n'a pas de chance, mais ça a du sens, parce qu'au fond, c'est beaucoup plus fort. Voilà. C'est ça, on le fait quand on est sérieux, on le fait quand on est intègre, quand on est, voilà. Mais si quand on est corrompu, c'est là où on passe son temps à faire semblant pour blaguer les Français, pour les noyer, le mensonge, on utilise la motion de censure. Mais regardez, depuis que Macron est au pouvoir, le nombre de motions de censure qu'ils ont fait voter et qu'ils n'ont pas abouti, à un moment donné, vous allez comparer, là maintenant, ça va être la première fois, on attend encore de voix d'ailleurs, s'ils vont utiliser réellement l'article 68, à savoir destituer Macron. Bon. Je précise encore une fois, comme disent les spécialistes, que ça ne pourra pas abouti dès lors qu'ils n'auront pas le quota qu'il faut auprès des députés, le nombre de députés qu'il faut, ou qu'il faille, et puis le nombre de sénateurs. Voilà. Parce qu'il y a tout un système technique, là, pour pouvoir aller au bout de ce système, pour destituer réellement M. Macron. Mais l'oligarchie, ils sont tranquilles, parce que comme ils les tiennent tous, donc je veux dire qu'ils vont faire mousser, mousser, et puis après, comme disait à l'époque M. Chirac, ils disent, ça va se dégonfler comme un ballon, voilà, comme ça. Donc là, franchement, ils insultent l'intelligence du peuple français en permanence. Et c'est incroyable, ces gens-là. Et puis, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour le matériel. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts des Français. Non, non, non. Ils sont là pour défendre leurs propres intérêts. Donc, il faut savoir que les avantages qu'ils ont, c'est d'abord les indemnités qui touchent. Aujourd'hui, je crois un parlementaire, il est autour de 7000 euros, sans oublier les avantages, à savoir voyage gratuit en TGV, billet d'avion. ils ont de l'argent pour former leur cabinet, à savoir ce qu'ils appellent l'assistant parlementaire, tout ça. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, 7000 euros, mais ça peut monter jusqu'à combien ? Moi, je dirais aujourd'hui, je ne sais pas, vérifier, mais 7 fois 2, 14, on va arrondir à 15, c'est même pas jusqu'à 20 000 euros, voilà, tous les mois. Au minimum, au minimum, chaque député. Il y en a 577. Vous voyez ? Parmi eux, il y a quelques-uns qui sont très honnêtes, quelques-uns, mais c'est de l'ordre de 0,01%. De mon point de vue, sinon tout le reste, ils sont dans la combine. Parce qu'à un moment donné, on se dit quoi ? On se dit, bon, quand M. Alcélino, depuis fort longtemps, justement, parlait de destituer Macron, il expliquait de A à Z toute la procédure. Comment serait-il que personne, il n'y a qu'un seul député à l'époque, voilà, un seul, vous vous rendez compte ? Sur 577, il y a un seul qui avait levé le doigt pour essayer de faire la démarche. Mais un seul, qu'est-ce que vous voulez qu'il fait ? Quand on nous dit qu'il faut 58, donc un seul, il manquait encore, comment dire, 57. Clairement. Voilà. Et donc, vous voyez, on en est là, la France qui passe son temps à donner des leçons de morale, des leçons de démocratie, de république, de je ne sais quoi encore, alors que ce sont les derniers à pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire qu'au fond, toi, tu n'es pas clair dans ta démarche et tu veux donner des leçons aux voisins. Ça n'a pas de sens. C'est la pure escroquerie. Voilà. Donc, pour terminer, parce que je voulais juste donner au point de vue sur la nomination de M. Michel Barnier, un monsieur qui est grand détail, très froid là, puis qui est un homme de droite. Voilà. Alors que normalement, moi, je vous dis, ce qui me fatigue, c'est le Front National. Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est-à-dire que, vous allez voir que on les courtise, ils les courtisent en permanence, et puis quand ils viennent devant les Français publiquement, ils disent non, 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 ils ne sont pas fréquentables. Vous voyez ? Bon, j'ai dit, bon, ça, ils l'ont fait avec le père, canal historique, le père Jean-Marie Le Pen. Ils l'ont fait, hein. Et puis maintenant, avec la fille, ils continuent. Bon, sachant qu'avec Jean-Marie Le Pen, lui, il se plaignait plutôt de ne pas être visible. Un peu comme disait M. Asselineau aujourd'hui, qu'on ne l'invite pas sur les plateaux, sur les chaînes publiques surtout. Mais sa fille, elle, par contre, ils l'ont récupéré. Et je vous dis, le signe, là, c'est du bon sens, le signe qui est très visible, c'est le nom. Canal historique avec le père, c'était Front National. Maintenant, comme ils ont fait l'OPA sur le Front National, ils disent, on ne dit plus Front National, on dit Rassemblement National. C'est en ce moment-là qu'ils l'ont pris tout en main. Alors qu'avec le père, lui, il avait 95, selon moi, et puis ils avaient 5%. C'est le contraire. On n'est même pas dit qu'ils ont 100%. Voilà, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Voilà. Vous voyez ? Donc, en fait, cette histoire de dire, tantôt ils sont fréquentables, tantôt ils ne sont pas fréquentables. Et puis, tout ce jeu-là est fait justement pour noyer l'esprit du français, pour qu'ils ne comprennent rien. Voilà. Et puis, ils sont là, perdus. Ils sont perdus, je peux vous dire, gravement. Je dis même que, là, ils m'ont vécu ici au bout de 42 ans, j'ai vu comme ça très souvent, je vous dis, quand vous êtes dans un milieu où il y a des discussions un petit peu politiques ou même pas politiques forcément, mais en tout cas, quand vous avez une idée qu'ils trouvent originale, le réflexe qu'ils ont, ils vont dire, un tel président. Alors, si vous appelez David, il dit David président, si vous appelez Julien, il dit Julien président, si vous appelez, ainsi de suite, vous voyez, vous appelez par votre problème, il dit président. Et moi, au début, bon, je ne percutais pas trop, mais avec le temps, je lui suis dit, mais pourquoi ils ont ça ? Mais avec le temps, j'ai compris maintenant. C'est mon point de vue, là encore, je donne mon point de vue. En fait, je crois que ça vient du fait que justement, la classe politique n'étant pas à la hauteur pour servir le peuple, eh bien, dès que vous avez une idée originale dans une discussion au sein d'une famille française ou au niveau professionnel ou ailleurs, eh bien, ils vont facilement, il y a un qui va dire ça, un ou deux, ils vont dire, un tel président, vous qui avez eu, ils vont dire ça, c'est la personne qui a eu l'idée originale. Voyez ? Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez, on avance. Bouillard ! Donc voilà, en gros, on attend maintenant qu'il forme son gouvernement, les différents ministres qu'il va nommer aux différents postes, voilà. Et puis, on nous rappelle aussi que ce monsieur était partisan de, vous voyez, les plus piquouses, voilà, parce qu'il paraît que YouTube a dit des mots et c'est gros, c'est gros et puis donc, il risque de, donc, piquouse, vous avez compris, il était favorable à ça. il n'est pas le seul, là, la matière, c'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Là, pour le coup, c'est à des très rares exceptions ceux qui n'étaient pas pour et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que quand vous faites une enquête, mais sérieuse, vous allez voir que ces gens-là qui étaient favorables à ce truc-là, eh bien, beaucoup d'entre eux, pour ne même pas dire la plupart, eh bien, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas là-dedans. Ils n'ont pas pu donner l'exemple. Voilà. Et ou alors, quand ils ont donné l'exemple, c'est des images bidons. Là, on est, c'est, diabolique, bon, le mot est faible. Satanique, satanique, là, c'est sûr, là, c'est sûr. Ah oui, oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà. Comprène là aussi, pareil, qui veut, qui peut. Je vais m'arrêter là, et puis je reviendrai évidemment dans les prochaines heures, prochains jours, si j'ai le temps, disponibilité oblige, à savoir, les ministres qui vont nommer, etc., etc. Mais bon, je vous dis, ayant bien compris maintenant, je considère même ça comme une perte de temps, mais comme il y a des frères et ceux qui n'ont pas toujours, mais je vous dis, bon, non, c'est une question de temps, disponibilité, et puis aussi, chacun s'organise comme il peut. Tout est disponible, franchement, il y a tout. Vraiment, c'est une époque formidable. Voilà. Merci pour votre attention, et avant de partir, je vais vous dire, ceux qui ont déjà lu, c'est bien, et puis ceux qui n'ont pas, voilà. Moi, je considère le peuple français, et puis les colonisés là, ils vivent dans ça, discours de la servitude volontaire, et par la Boétie, Bon, ça ne coûte pas cher, je vous dis, vite lu, petit ouvrage là, voilà, la servitude volontaire, ça c'est très connu, il tient de la Boétie, il a écrit ça, c'était dans des siècles passés, et puis sinon, la forme de maçonnerie, voilà, c'est de ça dont il parlait tout à l'heure, d'ailleurs, j'allais oublier, où je voulais développer, voilà, la forme de maçonnerie, parce que j'ai pris tout à l'heure, effectivement, comment dire, le propos de monsieur François Asselineau, vous voyez, donc, la forme de maçonnerie, il a aussi parlé en Afrique, les dégâts, les dégâts, voilà, pour terminer, j'allais oublier. En fait, monsieur Asselineau, dans son interview, que j'ai montré tout à l'heure, dans son intervention, il disait que, voilà, pour l'élection présidentielle, il faudrait que les candidats puissent dire, fassent preuve de transparence, à savoir, ils appartiennent à quelle obédience, donc, parce que lui, il a constaté récemment qu'il y a des candidats, on n'est pas dit, eux tous, ils sont francs-maçons, or, dans leur obédience, on leur interdit de sortir de l'Union Européenne, et donc, à lui, on lui a rapporté ça récemment, il était furieux, il dit, mais voilà, mais si, on parle là, comme ça, si quelqu'un qui est candidat, dont son obédience l'interdit de sortir de, comment on appelle ça, de l'Union Européenne, bon, à partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner, donc, il va tout faire pour faire barrage, et donc, c'est le peuple qui est dupé, voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire comprendre, voilà, dans son interview, et c'est ça même qui m'a intéressé, et qui m'a poussé à faire cette vidéo, de dire quoi, de dire, écoutez, quand là, lui, en tant que français, il s'office par rapport à ça, que dire de l'Afrique ? Tous les dirigeants africains, si je suis gentil, je vais dire 99%, et si je ne sais pas, je dis 100%, mais on va dire 99%, voilà, 99%, ça n'est plus réaliste, ils sont francs-maçons, et c'est grave, parce que je dis, faisons le bilan, toujours le bilan, ah, il ne faut pas lâcher, ah ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est le bilan qui permet de faire le point, à savoir, depuis 1960, alors qu'on peut repartir avant, mais on parle de 1960, c'est-à-dire, c'est la date où la plupart des pays africains ont obtenu leur pseudo-indépendance, voilà, donc 1960, et de dire, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, en 2024, voilà, alors que tous ces gens-là, justement, ils ont été cooptés par la franc-maçonnerie, eh bien, quand on regarde l'état, des pays africains, c'est désastreux, au point de vue sanitaire, au point de vue économique, au point de vue intellectuel, je suis désolé, tous ceux des aliénés, voilà mon slogan, qui reste factuel, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, c'est rien d'autre, et puis j'ai ajouté, c'est la zone des sorciers, la zone des jaloux et des sorciers, voilà, d'abord, jalousie et sorcellerie, on peut s'en sortir, c'est juste une question de volonté personnelle, volonté collective, et puis une volonté politique, tout naturellement, voilà, quand tout ça est réuni, normalement, on passe devant, on devient les premiers, mais c'est impréalable, voilà, donc merci bien, pour votre attention, et puis on lâche rien, comme je pourrais appeler les dire, eh bien, tout simplement parce que c'est nous qui avons raison, c'est tout, voilà, il n'y a rien à ajouter, merci. Merci.